Bienvenue à la session de, une des sessions publiques d'Angazi Betamchor. Je m'appelle Toné Djabé, je suis membre de Chimuranga, une plateforme basée en Afrique du Sud, à Cape Town précisément. Et sur l'invitation de Roi Academy, nous avons proposé une session de recherche, de lecture et de travail collaboratif intitulée Angazi Betamchor. Angazi Betamchor, c'est une phrase dite le plus souvent en Afrique du Sud, le plus souvent en Johannesbo, qui littéralement traduit « Je ne sais pas, mais je suis sûr ». Et comme toute traduction littéraire, c'est littéral, c'est incomplet. Généralement, ça se dit avec, c'est préfixé avec un « ha », « o », « eta », « esh ». Ou même dans toutes les langues, il y a une version particulière. Au Cameroun, par exemple, à Douala, nous on dit « va quand même » ou alors « dis quand même ». Donc cet espace dans lequel la production du savoir, l'utilisation du savoir, c'est quelque chose de participatif, certainement pas passif, quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on contribue à produire. Et qui a un aspect de responsabilité, de mutualité. Comme ça, vous n'avez personne à blâmer quand vous arrivez à la destination. Au moins, vous vous blâmez aussi, vous faites partie de la production de cette connaissance. Et cette idée est la base du travail que nous faisons ici pour les deux prochains mois avec des collaborateurs de Chimuringa, des amis, mais aussi des participants qui viennent de partout dans le monde. Et on a installé quatre stations de travail pour essayer d'expérimenter cette proposition. Une salle de rédaction dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Une radio. Par exemple, la lecture de Jean-Pierre tout à l'heure, est en live sur le Pan-African Space Station. Nous avons aussi installé une librairie qui en fait fonctionne surtout digitalement, mais a un aspect basé sur la librairie qui existe à Roo Academy, mais aussi sur les informations que les participants vont collecter au fur et à mesure dans la ville de Dakar. Et dans leur expérience dans la ville de Dakar, le dernier espace de travail et d'expérimentation que nous avons établi, c'est une chibine. Ce qu'on appelle ici un maquis, ou un clando, ou un circuit, ou un ganda, comme vous voulez. Mais pour nous, c'est un espace d'improvisation, une sorte de librairie, de sensory library, qui est ouverte tous les soirs à partir de 18h. Donc, après cette lecture aujourd'hui, on vous invite à nous rejoindre. La lecture de Jean-Pierre Continu à la chibine. Monsieur Bécolo, je l'ai... Il propose de parler, il est avec nous depuis ce matin, donc on a eu des sessions closes avec les participants, mais c'est important aussi d'avoir cet espace d'échange. Il propose de parler de motion thinking, motion telling, instead of motion picture. Je ne vais pas faire une étudition plus profonde que ça. C'est un de nos plus grands cinéastes et théoristes qui vient du Cameroun et qui a réalisé beaucoup de films dont je lui laisse l'opportunité de présenter lui-même. Je vous remercie. Je suis censé m'asseoir, je crois, parce qu'il y a une chaise évitable. Bonjour. Bon. Ça, c'est un peu débitant, je suis un peu tordu. En fait, ce qui est intéressant pour moi d'être là, c'est qu'effectivement, connaissant un tonnerre, l'idée de la connaissance qui n'est pas forcément la connaissance telle qu'elle est pratiquée à beaucoup d'endroits, je sais que c'est quelque chose sur lequel il travaille, il aime discuter, on a passé des nuits à Cape Town là-dessus, et évidemment le cinéma a toujours, bon, peut-être cette dimension qui est presque à l'opposé des connaissances, c'est-à-dire que quand on a vu un film, on a l'impression que c'est quelque chose qui parle à la poubelle, on dirait, j'ai déjà vu ce film, bon, c'est quoi, et que évidemment, et on en parlait ce matin déjà ici, c'est que le cinéma, c'est essentiel la vulgarisation, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir comprendre. Donc évidemment, les choses compliquées ne sont pas forcément de l'ordre du cinéma, ou alors c'est du mauvais cinéma. Pourtant quand même, on se rend compte que c'est un médium qui peut toucher tout le monde, et que si on regarde un peu nos sociétés qui n'avaient pas forcément une culture écrite, mais le degré de connaissance était très élevé, et je me rappelle de mon prof de philo qui disait que son grand-père n'avait rien en vie à Hegel. Donc on comprend très bien que le cinéma comme ça a du mal, disons, à s'imposer comme ayant de la connaissance, et quand il en a, c'est du mauvais cinéma. Alors comment on fait dans ce cas-là, quand on se dit qu'il faudrait éventuellement quand même dire des choses un peu sérieuses, surtout nous, quand on décide de faire du cinéma, évidemment c'est quand même une crise au niveau familial, parce que mon père dit que c'était un métier de voyou, évidemment vous savez que beaucoup de gangsters au cinéma qu'on apprend le banditisme. Toutes les salles de cinéma autour d'ailleurs, c'est là où il y avait des foyers, des grands bandits dans chaque ville. Mais que tout ça, effectivement, comment on fait que ça puisse rentrer dans ce qui est de la connaissance. J'ai fait un documentaire il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, sur Valentin Moudimbé, et il disait que la manière dont nous apprenons les choses, enfin il y a 3 manières d'apprendre les choses, soit au niveau mythique, c'est-à-dire que c'est des mythes, des mythes de notre tribu, des mythes de la naissance de tel peuple, etc. Il y a les disciplines, ceux qui vont à l'école, donc les disciplines qu'ils peuvent étudier, et puis il y a la philosophie de chaque jour. Donc depuis que je suis reparti au Cameroun, j'ai l'impression quand même que la philosophie de chaque jour domine largement sur la manière dont les gens acquièrent le savoir en général, c'est-à-dire ce qu'on raconte en fait. Moudimbé parle beaucoup plus de ça, parce que l'éducation de l'enfant, qui se fait surtout par la mère, qui dit voilà, il faut manger ici, parce que bon, chez nous c'est bien de manger ça, c'est bien pour grandir. Enfin, toute cette connaissance qu'on acquiert, qui vient de la mère et qu'on accepte, comme ça, fait partie vraiment de ce que, bon, je dirais qui est la base du savoir que les gens ont. En notre constat, toujours dans la manière d'acquérir des connaissances, au Cameroun actuellement, je crois que le journal privé qui se vend le plus ne dépasse pas les 3 000 exemplaires dans un pays de 20 millions d'habitants. Bon, il y en a qui m'ont dit que c'était peut-être l'Internet, mais même avant Internet, c'était pas. Bon, il y a le journal national, qu'on s'est distribué. Donc, finalement, on s'est dit, ce n'est pas en lisant vraiment que les gens vont apprendre ce qu'ils savent. Et le cinéma, lui, a toujours eu une place et ça, il nous arrive comme ça, le cinéma, comme tout ce qui est colonial, un jour, on nous dit que bon, voilà, il y a le cinéma, ok, on commence à regarder les films, on voit des films américains, des films, machin. On ne s'interroge pas beaucoup. Et il y a eu, je crois, dans les années 70, des tentatives dans plusieurs pays, du cinéma, l'éducation, dans les villages, des choses comme ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Je crois au Niger, c'était l'endroit où ça a été le plus développé, mais je crois que tout ça est mort un peu en cours de route. Et la définition du cinéma qui est restée est un peu une définition qui nous vient des États-Unis et qui, quelque part, quand je regarde dans les archives, qui a été une décision de la justice américaine abandonnée, où il y avait un cas au tribunal où finalement, on a tranché pour le cinéma étant purement du business. Mais le cinéma aurait pu être autre chose. C'est pour ça qu'il y a eu cette discussion. Il aurait pu être comme la religion, il aurait pu être en éducation, mais le cinéma est devenu du business. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est vous faire de l'argent. Cette définition, plus ou moins, a s'est développée et a presque tué, disons, tous les autres. Bon, évidemment, il y a des cinéastes qui, plus ou moins, ont essayé de définir ce que c'était. Moi, j'aime beaucoup celle de Godard qui voit le cinéma un peu comme la radiologie, que ce soit un scanner ou un IRM, l'IRM. Donc, ça dit, le cinéma montre. Peu importe, mais il montre. Il faut pouvoir voir le cinéma. D'ailleurs, j'aime prendre cet exemple parlant de Boko Haram et du Nigeria. Parce que, évidemment, c'est une nouvelle industrie, enfin, industrie entre guillemets, on peut en reparler, du cinéma, du Nigérian, qui fait, je crois, 1000 films, je ne sais plus quoi. Mais comment un cinéma qui montre n'a pas pu nous montrer Boko Haram, par exemple. Donc, ça commence à poser des problèmes quand on montre sans qu'on puisse voir. Donc, ça veut dire, d'ailleurs, j'aime bien la définition quand on dit, c'est du divertissement, donc faire diversion, enfin, on s'est dit en français, c'est-à-dire que tu regardes à côté pour que autre chose se passe et tu ne vois plus ce qui se passe à côté. Donc, j'aime cette idée de définition du cinéma comme image radiologique, en fait, d'une société, de l'activité. Et puis, moi, j'ai eu la chance de faire des cours de théorie du cinéma des Christian Maitres, je dis la chance parce qu'il s'est suicidé juste après ce cours-là, qui était à l'école des hautes études. Et lui, il disait que le cinéma, bon, dans son langage, c'est de semble réel. J'aime bien cette expression, c'est ce qui ressemble à la réalité, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc, il y en a même qui allaient plus loin dans une définition un peu mystique de ce que le cinéma peut être. Je crois que c'est Tarkoski qui dit, enfin, il dit en gros quelque chose du genre, pourquoi avons-nous renoncé à l'immortalité ? C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il pensait que le cinéma pouvait nous rendre immortels ou je ne sais pas. Donc, toujours est-il qu'il y a eu plusieurs définitions comme ça, les Américains et tout, mais, bon, évidemment, la question est toujours de comment on définit le cinéma, c'est-à-dire qu'est-ce que le cinéma, malgré tout ce qu'on peut nous dire. Et quand tu écoutes ce que les gens disent, parce que dans le langage populaire, on entend beaucoup parler du cinéma, on dit arrête ton cinéma, viens. J'aime bien cette expression qu'à moi, c'était du venez voir. C'est-à-dire que là, on ne peut pas parler. Là, on arrête de parler, il faut voir. Donc, ça, c'est pour moi comme une définition que les gens donnent du cinéma. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut que voir. D'ailleurs, j'aime bien aussi dire que, enfin, cette définition où on définit le cinéma comme étant une espèce d'exploration, une espèce de frontière comme ça, où on étend le champ du visible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose, il y a quelque chose à montrer, là, la caméra est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, peut-être, ne sont pas forcément du cinéma. Et souvent, quand on essaie de définir le cinéma comme ça, l'idée, c'est de voir comment, qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide que ça, c'est un bon film. Enfin, où vient-je passer des années à essayer de développer cette idée en film. Des années qui peuvent coûter très cher, c'est-à-dire financièrement, et peut-être ne rien donner à la fin, ou donner un très mauvais film. Donc, l'idée, c'est de voir à quel moment c'est vraiment du cinéma, à quel moment ça ne l'est pas. Il y a des choses qui se réglent bien comme un texte, et ça suffirait de le garder comme texte. Il n'y a pas, peut-être, forcément besoin de rajouter une caméra ou peut-être juste de la radio. Enfin, bon, l'image devient cinéma. Et bon, on peut réfléchir toutes ces définitions-là, mais ce qui est important, c'est à un moment donné de se définir soi-même, ce qu'on voudrait faire avec le cinéma. Et malheureusement, j'ai l'impression que tout ce qu'on enseigne, enfin, disons que je suis mal à l'aise avec beaucoup de choses qu'on enseigne quand on décide d'enseigner le cinéma. Parce que quand on regarde bien, bon, à définition la plus simple, je crois que Jibril, dans le film de ce matin, nous définit très bien l'idée du cinéma, c'est raconter des histoires. Donc, il parle de la grand-mère qui raconte des histoires. Donc, avec des images et du son, on peut rajouter ça, qui rajoute un peu de technique, puis voilà. Donc, si, faire du cinéma, c'est raconter des histoires. On a tous eu l'expérience de gens qui nous racontent des histoires de manière incroyable, sans avoir une théorie particulière, sans avoir lu tous les goulous d'écriture de scénarios, etc. Mais donc, l'idée, je n'exclus pas le fait qu'il y a une technique. Quand je parle de mon prof de philo qui disait que son grand-père n'avait rien à vivre à Hegel, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une méthode derrière. Mais, je peux vous dire que quand on nous enseigne l'écriture du scénario et du cinéma, très souvent, on nous enseigne. Il y a la structure, très souvent, la structure en trois actes. On nous enseigne, évidemment, des recettes. J'ai dit que c'est des gourous parce que moi, j'ai suivi les cours d'un qui est décédé maintenant, CIDFIL. Il y a une autre stade qui s'appelle Oré de Marquis. Mais très souvent, c'est un peu, comment on appelle ce raisonnement-là ? C'est-à-dire qu'ils prennent un film qui a marché et puis ils montrent pourquoi il a marché. Mais quand tu essaies de faire un film qui marche, il y a très peu qui réussissent vraiment à faire avec leur formule un film qui marche. Évidemment, ils vont parler des succès, mais pas des échecs. Ils sont beaucoup plus nombreux que d'ailleurs les succès. Donc, évidemment, ils vont prendre les films qui marchent et démontrer que oui, ça marche parce qu'à tel endroit, ils ont fait ce qu'on appelle un pinch, etc. Et donc, ils produisent une structure avec ça. Et la raison pour laquelle je suis mal à l'aise avec les gourous, c'est peut-être parce que si j'ai fait donc ces cours de Christian Maître qui vont un peu introduire la sémiologie. J'ai toujours aimé la sémiologie dans le sens où, et ça je le disais ce matin aussi, que j'ai une vision que c'est une science africaine, une discipline africaine. C'est-à-dire qu'on cherche le sens dans les choses, dans les couleurs, dans les gestes, dans l'espace. Donc, on essaye de... Il y a une dimension un peu mystique même du sens. C'est-à-dire que c'est les Chinois qui font ce qu'on appelle le Feng Shui. C'est-à-dire qu'ils te disent que non, si tu tournes le doigt à la porte et que voilà, ça va faire saisir cela, si tu passes... Bon, tout ça c'est du sens en fait. Et je trouve que ça correspond à une manière de comprendre, comme disait Foucault, le grand livre que Dieu a posé sur la terre en fait. Et un peu sa dynamique et tout ça là. Donc, et l'idée de faire un film, ça revient à tout simplement créer un sens par rapport aux différents objets, aux choses et aux gens qui bougent en fait dans cet espace qui nous est donné. Donc, la question c'est de voir donc comment, une fois qu'on remet en cause les goulous, et ça c'est pas non plus un hasard parce que là, on a quand même le sentiment que malgré tous les films qui se font, on a tous eu l'expérience d'avoir Canal+, sur toutes les chaînes, et de zapper et de trouver qu'il n'y a rien. Autant, il y a près de 200 films qui passent, des films tous très chers. Donc, vous zappez sur les milliards de dollars, vous dites qu'il n'y a rien de bon, je m'en vais me coucher. Donc, c'est assez important parce qu'on oublie que, évidemment, cette production ne nous parle plus forcément, ne nous parle pas comme elle devrait. Peut-être qu'il y a eu un moment où, effectivement, tous ces films nous parlaient, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et puis, pour revenir au cinéma nigérian, on constate aussi que, au début, on s'est contenté de regarder les autres au cinéma. Et ça, c'est un peu l'un des principes, le principe d'identification. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été minimisé, mais on découvre qu'on préfère se regarder, quelqu'un qui nous ressemble, même si le film n'est pas forcément bien fait. Donc, on préfère ça que de regarder Rapide ou de regarder les Indiens, etc. D'où donc le succès du phénomène d'Hollywood, à mon avis, au niveau populaire. C'est-à-dire que les gens veulent se voir. Et pendant longtemps, on a minimisé cette dimension. Et je crois que, on va dire, c'était peut-être lié, où c'est toujours un peu lié, là où ça perdure, à une espèce de mentalité de colonisé, comme ça, où l'autre est toujours meilleur, etc. Donc, toutes ces choses-là sont des éléments qui peut-être font le cinéma, qui définissent le cinéma dans l'identification. Et que, quelque part, il faudrait regarder d'un peu plus près comment gérer cette identification. On voit ça, et les enfants, s'il y a un enfant dans un film, on regarde un peu plus que s'il n'y a pas d'enfants, ou des animaux. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit, c'est les gourous. Oui, il y a un nouveau gourou, qui est aussi anti-gourou, j'en parlais ce matin, John Trubin, qui, lui, justement, est contre tout ça. Mais, évidemment, les gens donnent aussi quelques pistes, mais quand même, il interroge ces recettes, disons, qui, pour moi, sont quand même beaucoup plus proches de... Enfin, ce serait plus intéressant si on regardait du côté du structuralisme et de tous les... disons, les modèles de structures de récits qui sont infinis. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires de millions de manières. Maintenant, la question, c'est juste de trouver, disons, la structure ou la manière qui correspond à ce qu'on a envie de dire. Parce que la structure elle-même aussi de l'histoire définit un peu la morale de l'histoire. C'est-à-dire que le sens qu'on tire du film, en fait, on vient beaucoup de la structure aussi. On en parlait encore ce matin.